Monsieur Ali Ben Asri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les amis qui nous écoutent. Alors, surfacturation, transfert des décides de la devise, fausses déclarations, détournements, des mots qui gangrènent notre commerce extérieur, la preuve étant les procès engagés actuellement et les poursuites d'en fondant l'objet, certaines personnalités. Comment mettre de l'ordre et assigner la situation ou faut-il recourir plutôt à des situations extrêmes, stopper toute opération d'un port-un port, puisque de toute façon nous nous exportons très peu ou pratiquement rien du tout. Monsieur Ali Ben Asri. Très bien, donc la surfacturation c'est un phénomène qui est ancien, qui a pris une grande amplitude et des filières donc se sont organisées, c'est un couronne de fraude qui est très très bien établie chez nous. Les causes, certains avancent que c'est dû justement au double taux de change en Algérie, mais en tout état de cause, un chiffre qui a été avancé par Abdelayi Bukhida Rahmoud de 30% de se facturer sur ce qui était avant pour notre pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que tout a été mis en place pour faciliter l'importation au détriment de la production et de l'exportation, notamment par l'octroi des crédits bancaires via le crédit documentaire ou la lettre de crédit qualifiée par le défunt porté blague, puisque vous l'annoncez à l'instant, l'ancien ministre du commerce, de crime économique, puisque les fournisseurs étaient payés avant même l'acheminement de la marchandise. Et l'actuel ministre révèle récemment, et ça c'est des chiffres aussi énormes qui ont été annoncés par le ministre du commerce actuellement, 900 000 opérations d'importation ont été effectuées durant l'année dernière, 2019, pour un montant de 16,5 milliards de dollars, sans compter les matières premières et les produits manufacturés. Il faut zoomer sur les banques ? Oui, il n'y a pas que les banques, mais en tout cas, 900 000 opérations d'importation, moi je ne comprends pas ce chiffre-là, quel impact ça a, dans quel objectif. La surfacturation, d'abord, elle n'est pas visible. Ça, il faut le souligner. Tout le monde sait que tout a été construit, donc pour décorager l'acte de production. Tout a été fait pour l'importation chez nous. Je citerai à un titre d'exemple un secteur qui était le textile, où l'Algérie était en quelque sorte très très en avance par rapport à leurs voisins. Tout a été déstructuré, on importe pour l'équivalent de 4 milliards de dollars. Qui l'a fait ? C'est l'importation sauvage. On a même été jusqu'à faire de la contrefaçon sur des produits fabriqués localement. Vous avez le secteur de la société, on en a parlé dernièrement. Il a été pratiquement laminé par ce courant de fraude et ses importateurs. Mettre en place les outils pour lutter contre la fraude, c'est devenu impératif. Mais comment ? Comment ? Et je pense que ça a été fait dans un certain sens, à travers ce qu'on appelle, il y a au niveau actuellement des douanes et au niveau du ministère du commerce, on fait focus sur la surfacturation. Je pense qu'à défaut de vaincre, il faut convaincre. Faire passer le message. C'est très important à toutes les personnes qui s'adonnent que maintenant celui qui sera pris la main dans le sac sera sévèrement sanctionné. Je pense que ça, c'est un travail de sensibilisation à ce sujet-là. Autre chose, on n'a pas mis en place tous les moyens de lutte contre la fraude. Et je parlerai ici d'un article du Code des droits qui est l'article 92 bis qui est justement chargé de faire un contrôle avant expédition de la marchandise. Et je pense que c'est très très important à ce que cet article soit actionné. Ça n'a pas été fait parce que certains disaient au niveau de la toile que ça touchait à la souveraineté nationale. Je pense que ce n'est pas le cas du tout. C'est beaucoup plus, on ne voulait pas qu'on aille vers la vérification en amont. Il y a des pays qui sont connus pour mettre des courants de fraude. On pouvait très bien traverser ces pays-là. Donc, mettre en place ce type de contrôle. Pourquoi ça va nous éviter ? Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le contrôle de la surfacturation se fait en Algérie. Donc, il se fait en Algérie, ça veut dire qu'une fois les marchandises ou les équipements payent. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est déjà trop tard. Il faut qu'on le fasse bien avant. Il faut que ce soit une gestion de la surfacturation qui soit intelligente, c'est-à-dire les grands montants, les grands courants de fraude, les équipements. On peut, donc je pense qu'il y a des gens capables de faire ça. Mais est-ce qu'il faudrait déjà commencer par supprimer la lettre de crédit ou l'améliorer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là ? Puisque déjà, on paye les marchandises avant même qu'elles ne parviennent en Algérie. Oui, c'était l'ancien système qui a fait qu'on paye avant qu'on soit de la marchandise. Il y a eu plusieurs tentatives de freiner l'importation à travers, par exemple, la revente en l'État. La revente en l'État, on l'a mis en place, donc il faut donner le montant, 120% du montant, bien avant l'expédition, un mois avant l'expédition. Ça a été fait, mais c'est nettement insuffisant. Il faut réfléchir, justement. Il y a des organismes de contrôle au niveau du ministère des Finances. Nous avons des conventions de renseignement financier avec certains pays. Il faut, je pense, accueuler de manière cohérente, avec un mouvement d'ensemble, tous ces instruments. Mais douanes et commerces mutualisent leurs actions pour lutter contre la surfacturation. Un comité contre la fraude est mis en place entre les deux services. Est-ce qu'il faudrait déployer peut-être le renseignement au niveau international pour connaître avec précision les prix pratiqués à l'étranger ? Que ce soit pour les matières premières ou pour les autres produits. Par exemple, pour l'automobile, on peut savoir à quel prix est cédé un véhicule à l'étranger. Il faut y archiser. Et combien il est vendu, revendu en Algérie. Même la pièce détachée. Il faut y archiser. C'est-à-dire que vous avez les grands courants de fraude. Les grands courants de fraude, c'est les gens qui font qu'il y a un port de remonte. Vous avez donc les équipements. Vous avez les produits boursiers pour lesquels vous avez donc une possibilité de connaître quelle est. Vous avez un système de valeur fourchette au niveau de la droite. Je pense qu'on doit absolument l'actualiser. Parce que les montants assis sur une valeur dollar à l'époque ne sont plus les montants d'aujourd'hui. Donc il faut revoir le système de valeur fourchette. Mais en tout état de cause, il faut réactiver l'ensemble de la mécanique. Un, deux, il faut qu'on aille avec un ciblage bien précis sur les grands montants. Ne pas au départ se concentrer sur des petits montants. Les grands courants de la fraude, le SKD, CKD ? Oui. De toute façon, on peut dire que l'année dernière, il y a eu une baisse d'un milliard de dollars sur les importations du CKD-SKD. Mais en tout tas de causes. L'année dernière, je disais que je parle toujours de l'aspect un peu psychologique de la chose. Beaucoup. Peut-être qu'il y a des personnes qui voulaient s'adonner à la fraude. Ils ont fait un peu marche arrière compte tenu de la conjoncture à l'époque. Alors l'importation des véhicules de moins de 3 ans, il faudrait mettre un véritable cahier de charge pour éviter aussi que ce soit un courant de fraude. Puisque maintenant, il s'est qualifié pratiquement d'opération de blanchiment. Puisque le citoyen doit recourir au marché parallèle pour acquérir la devise et l'introduire en banque. Oui, je pense qu'on en a parlé. Je pense que le ministre en charge de l'industrie connaît un peu cet aspect-là. Donc les voitures de moins de 3 ans, on a exclu le diesel. Moi, je pense qu'il y a des spécialistes pour ça. Pour en parler, ce que je dirais pour les véhicules de moins de 3 ans, il y a des gens qui ont fait la proposition peut-être jusqu'à 5 ans. En tout état de cause, actuellement, il y a une rupture. En matière d'approvisionnement des véhicules en lingerie. Faut-il aller vers l'ouverture, vers l'importation des véhicules neufs ? Parce qu'actuellement, tout est appelé à tous les systèmes s'écrader et s'écrader et mis en plat. Oui, nous avons donc cette fenêtre, si j'ose dire, des véhicules de moins de 3 ans, de 5 ans. Moi, je suis pour la liberté, en quelque sorte, de toute action. Maintenant, mettre en place les viraux techniques, c'est-à-dire la conformité technique des produits, mettre en place les systèmes de contrôle, justement, que ce ne soit pas un nouveau courant de fraude, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a des compétences pour cela au niveau du ministère de l'Industrie. What do you see ? On verra. Alors, nous apportons pour l'équivalent de 40 milliards de dollars depuis quelques années. À un moment donné, la facture d'importation avait atteint des pics de 60 milliards de dollars. Il y a aussi un déficit de notre balance commerciale et financière par rapport à ce manque à gagner. Le Premier ministre avait donné l'équivalent de 10 milliards de dollars de déficit pour l'exercice 2019. La volonté, aujourd'hui, c'est d'infligir cette tendance, d'essayer de se placer aussi sur les marchés internationaux. Un comité de pilotage de la stratégie de l'exportation a été réactive. Il faut tout revoir. Il faut dire une chose. Tout revoir, absolument tout revoir. Mais absolument, il faut revoir même la vision. Parce que je ne dirais pas que cette stratégie, elle est là. Elle a l'avantage d'avoir identifié ce qu'on appelle les fonctions transversales. Je pense qu'il faut aller vers l'étude et les règlements de ces fonctions transversales qui touchent toutes les filières. Mais la stratégie de développer les exportations en Algérie, c'est d'abord une vision. Comment s'insérer dans la chaîne de valeur régionale et mondiale ? Et surtout, si on prend le cas de la Chine, on peut en parler. La Chine, qui est le premier exportateur mondial de 2400 milliards de dollars, 60% des réalisations à l'export sont faites à 40% d'entreprises étrangères à 100% et 20% d'entreprises en JV. Donc, il faut s'inspirer un peu des modèles qui ont réussi. Parce qu'actuellement, et tel que ça a toujours été pratiqué, la vision qui avait toujours... On n'avait pas d'abord une stratégie à l'export. Elle a l'avantage, celle-là, d'avoir défini des filières qu'il faut remettre en cause, mais en tout état de cause. On a besoin, on a besoin maintenant d'une nouvelle vision qui soit nettement beaucoup plus offensive pour savoir quels sont les avantages comparatifs révélés de l'Algérie, comment s'inscrire dans la chaîne, comment s'insérer dans le monde. Mais quand on parle d'exportation, on parle du comité de pilotage de la stratégie de l'exportation réactivée aujourd'hui, puisqu'il a existé pratiquement en 2016, sous l'égide du feu Barthi-Belaï, parce qu'il faudrait aussi revoir la réglementation de change pour lever tous les verrous à l'exportation. C'est ça les bain-nasseries. Mais ce que je dis, justement, c'est les fonctions transversales. Les fonctions transversales, justement, l'une des fonctions transversales citées par tout le monde, c'était la réglementation de change. Elle était, donc, elle est toujours répressive, cette réglementation de change. Tous les opérateurs, même dernièrement, dans le cas de l'examen des accords, un seul point commun à tous les opérateurs, c'est la réglementation de change qui n'est pas du tout conforme à ce qui se passe par ailleurs. Il y a aussi le fait que l'argumentation de change freine carrément l'exportation de services, parce qu'elle ne prend pas en charge l'exportation de services. Donc, on peut, donc, développer l'exportation de services, mais faudrait-il revoir l'ensemble des textes, et notamment le règlement 0701, pour libérer, donc, les services, extraire les services des biens. On ne peut pas soumettre, donc, l'exportation de services comme l'exportation d'un bien avec un passage en douane, avec un D11, et avec, donc, un titre de transport LTA ou OBL. Les services qui nous coûtent très cher par rapport à leur importation, l'équivalent de 14 à 15 milliards de dollars. Oui, malheureusement, c'est un autre point noir pour nous. En tout état de cause, si on examine, on n'a pas parlé un peu de la balance des paiements et de la balance commerciale, nous avons, enfin, en quelque sorte, le manque, le déficit de la balance commerciale depuis 2015 à ce jour, c'est 54 milliards de dollars. Si on ajoute une moyenne de 7 milliards de dollars des services ou 8 milliards, nous sommes pratiquement à 100 milliards. 100 milliards, donc, et si on voit les chiffres de la Banque d'Algérie, fin 2014, 160 milliards, début, donc, 2020, 60 milliards, ça confirme qu'on a pratiquement bouffé 100 milliards de dollars sans contrepartie aucune. Mais quand on parle du comité de pilotage, la stratégie qui est réactivée aujourd'hui, vous dites qu'il faut tout aplanir, mettre en place une vision, il faut revoir aussi les accords commerciaux qui lient l'Algérie aux pays extérieurs ? Oui. À certaines zones, l'Union Européenne, le monde arabe, et également la zone arabe, et également l'Afrique. Oui, absolument, il faut revoir, parce qu'il faut voir que, d'abord, toute ouverture vers l'extérieur, toute ouverture, bénéficie d'abord aux pays exportateurs. Sachant que, ça c'est le B.A.B. Sachant qu'on n'exportait pas, donc on n'était pas exportateur, toute ouverture, donc, se faisait au détriment. Mais il faut dire une chose, les accords ne sont pas identiques. L'accord avec l'Union Européenne, c'est un accord stratégique, donc, c'est ce qui est très important. Nous avons aussi un accord avec la zone arabe du libre-échange, et nous avons le futur accord avec la ZDK. Si je peux donc mettre de côté, en sourdien, en quelque sorte, la zone arabe du libre-échange, avec l'Union Européenne, c'est un grand débat qu'il faut faire. Alors, l'Union Européenne, nous, on dit qu'on est, nous avons un déficit, nous avons calculé un déficit, donc de 2 milliards de dollars à peu près, donc, perte fiscale, renoncer à son droit de douane par an. Mais, du côté européen, non. Du côté européen, je vous prends par exemple les statistiques de 2018, ils disent que l'Algérie a exporté vers l'Union Européenne 21 milliards de dollars, et on a exporté 19. Donc, il y a un écart de 2 milliards de dollars en faveur de l'Algérie, parce qu'ils intègrent le gaz et le pétrole. Il faut savoir aussi que nous avons, donc, le climat, c'est pas que, quelquefois, il n'a pas été serein avec l'Union Européenne. On peut se référer, donc, au 11e conseil d'association avec l'Union Européenne, l'Algérie a carrément remis en cause certaines pratiques. Alors, M. Ali Begna Nasseri, moi, je voudrais revenir un peu sur le comité de pilotage de la stratégie de l'exportation qui a été réactivée. Le Premier ministre a exigé une feuille de route avec des actions concrètes applicables rapidement sur le terrain. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une instruction qui va rapidement mettre en œuvre, on en a les capacités ? Les capacités, peut-être qu'on n'en a pas toutes les capacités, parce que mettre en place une feuille de route telle que ça a été demandé, mettre en place la stratégie nationale des exportations, ce n'est pas ici une cure, et moi, je le dis, je le répète, ce n'est pas, c'est aussi une affaire de spécialistes. Donc, on a vu, on avait un comité, donc, où il y avait tous les ministères, mais il faudrait un peu revoir. On a besoin de compétences au niveau de ce comité. Il faut impliquer les opérateurs. Il faut impliquer les opérateurs, enfin, les opérateurs, donc, qui sont au fait de la chose. Je pense qu'il y avait un peu le monde universitaire, je pense qu'on peut intégrer un peu plus, mais on a besoin de compétences avérées au niveau de ce comité. On a besoin de herchiser les priorités. Mais, ce qu'on a demandé, nous, en tant qu'association, c'est d'abord l'élimination des obstacles cités dans le cadre des fonctions transversales. Il y a trois points, donc, qui ont été cités. Donc, la réglementation d'échange, on le dit, on le répète, c'est un frein à l'exportation actuellement, quoique le gouverneur de la Banque d'Algérie m'a rassuré qu'il va travailler là-dessus. Pour l'instant, on est en train d'attendre des résultats sur le terrain. Vous avez la logistique. Il y a beaucoup, donc, c'est pris en charge quelque part, mais c'est question de temps et de vitesse. On n'arrive pas à aller assez vite dans ce domaine-là. Et j'ai peur que la volonté, l'enthousiasme qui existe au départ soit diluée par la suite, parce qu'il n'y a pas d'application sur le terrain. Voilà, c'est ça le drame. Mais comment exporter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisqu'on parle de l'exportation et l'objectif d'atteindre les 3 milliards de dollars depuis déjà 2007. En 2011, on a mis en place une tripartite consacrée essentiellement à l'acte d'exportation. 60 dispositions ont été adoptées, dans 2 ou 3 seulement ont été mises en oeuvre. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, quand vous dites absence de vision ? Qu'est-ce qu'il faudrait, de façon concrète, à l'Iba et Nasri ? D'abord, diversifier l'offre. L'offre actuellement n'est pas suffisante pour aller d'une manière importante vers l'exportation. Quelle serait cette offre-là ? Est-ce qu'elle existe ou faut-il la ramener ? Mais l'offre, c'est l'affaire des opérateurs économiques, des producteurs. Ce n'est pas l'affaire de l'État, M. Asselineau ? C'est l'affaire de l'État, mais attirer l'investissement étranger, c'est l'affaire de l'État. L'État, c'est lui le constructeur de l'attractivité. C'est à l'État qu'on avait un dispositif repoussoir. Donc repoussoir, c'est quoi ? Quand on voit tous les investissements qui ont été faits à côté, c'est des investissements qui ne viennent pas en Angénie. Donc on a fait. Maintenant, le challenge pour le gouvernement actuel, c'est afficher cette volonté et la traduire sur le terrain. Transparence, visibilité. Et prévisibilité, c'est-à-dire transparence. On a dit qu'il faut d'abord, bien sûr, je pense que ça a été dit, le président l'a affirmé et confirmé qu'on croit qu'il y avait une stabilité des textes juridiques. Ça, c'est très important. Mais surtout, la transparence dans tout le dispositif, l'élimination de la bureaucratie, la décentralisation des actions. Il faut que la gérer et aussi la mise en œuvre. Nous n'avons aucune zone franche. Quand on voit l'exemple d'un voisin qui, la zone franche, a pratiquement développé d'une manière exponentielle ses exportations. C'est la vision qu'il faut avoir. On est en dehors, on est déconnecté du monde. Donc, comment voulez-vous s'insérer ? Si vous ramenez n'importe quel, vous intéressez n'importe quel investisseur, on a parlé d'un investisseur dernièrement, qui allait faire l'investissement dans le lait, c'était en 2009. Je pense qu'il faut aller vers ce qu'on appelle un contenu technologique. On n'a pas besoin, nous, d'investir dans certains... Le contenu technologique, les avantages de l'Algérie, intéresser la diaspora, c'est très important. Rassurer d'abord les nôtres à l'étranger. Les rassurer comment ? Les rassurer, on leur offre des zones, des pôles, des zones d'activité. On a parlé des zones d'activité. Qu'est-ce qui empêcherait de le faire immédiatement ? Assurer une stabilité, je vous le dis, c'est important. Bien sûr, mais ça a été affirmé. Il faut aussi mettre en oeuvre le secteur stratégique. On a ces filles depuis le mois de septembre, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui n'est pas ? On peut tout s'inscrire et le contraire. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par secteur stratégique, M. Ali Benassri ? Moi, le secteur stratégique, tout ce qui est sous soins d'essence. Donc, mis à part ça, il y a aussi le fait des zones franches. Les zones franches, nous sommes en situation, donc en territoire douanier, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de ces zones franches. Mais, ce qu'on doit viser dans l'investissement direct étranger, c'est l'investissement donné des avantages conséquents aux investissements directs étrangers qui concourent à l'apport de la devise, c'est-à-dire tourner vers l'export. Et je vous ai dit, 60% des exportations en Tunisie, sans le fait d'entreprises étrangères, 60% de la Chine, c'est des entreprises, j'y vais, 100%. S'il faut adopter ce modèle-là, il ne faut pas qu'on invente d'autres, ça existe par ailleurs, c'est tout. Donc, en clair, pour exporter, il faut libérer l'investissement. Libérer l'investissement. Et encourager les idéaux. Mais, bien sûr, l'attractivité, l'État, c'est sa responsabilité d'être constructeur d'attractivité. Régulateur. Donc, je vous ai dit, régulateur, construire l'attractivité, laisser les menachis douches, comme on dit, l'accord, voilà, parce que l'hissade s'a imprimé sur tout. Mais, il faut avoir ce courage. Il faut passer de cette volonté politique à ce courage politique, qui n'existe pas. Donc, le courage politique, c'est de dire, c'est de balayer ce qui existait auparavant. De le balayer, il faut que le Premier ministre, donc, par un peu plus d'économie, qu'on l'entende, quelle est sa vision là-dessus, qu'est-ce qu'il compte faire, justement, sur la partie expulse. Il ne faut pas que ça revienne uniquement de telle ou telle partie. On a besoin, d'abord, de parler entre nous, mais surtout, on a besoin de donner des messages très clairs, très, très clairs et très forts, à l'étranger, que l'Algérie a changé. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, quand on voit le retard pris pour définir des secteurs stratégiques, on met en place beaucoup de questionnements. Alors, l'accord d'association avec l'Union européenne, que faut-il revoir absolument aujourd'hui ? Et celui qui concerne, bien sûr, la zone arabe de libre-échange et l'Afrique. Rapidement, M. Ali Benastri, vous avez une question. L'Union européenne, c'est un grand débat. L'Union européenne, je vous le dis, pour eux, vous faites des restrictions, automatiquement, ils réagissent. Ils réagissent parce qu'ils défendent des intérêts, même l'intérêt d'opérateurs. On a vu que... Mais tous les pays défendent leurs intérêts, y compris le nôtre. Non, non, mais on a vu des pays. On a vu le cas de la ministre espagnole qui est venue en Algérie pour réclamer l'ouverture des contingents sur la céramique. On a vu un certain nombre de politiques en France réclamer pourquoi on arrête l'importation des pommes en Algérie. Donc, il y a tout ça. Les arômes, on a vu le lobby qui s'est... Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Nous alimentons, nous avons des intérêts stratégiques avec eux. C'est le principal receveur de nos exportations d'économie, notamment le gaz. Nous alimentons à travers de grandes vins, donc celles italiennes et celles espagnoles, nous avons des intérêts stratégiques très importants. Donc, la Mamara avait dit à Bruxelles qu'il y a eu des restrictions sur les importations de gaz. Et c'était une mesure de restriction, de rétorsion contre l'Algérie. Donc, il y a tout ça. Moi, je pense que l'approche avec l'Union européenne, c'est une approche nettement politique. Faire comprendre à l'Union européenne la situation angérienne, qu'il y a un changement, qu'il faut aller vers beaucoup plus actionnés, donc les articles liés à l'investissement parce que l'Union européenne devait encourager l'investissement. C'est vrai, ils avaient toutes les raisons pour vous dire, vous avez un climat repoussoir, donc ne demandez pas de venir chez vous. Maintenant, faire convaincre les autres partis à l'étranger qu'on a besoin de l'investissement, que le cadre a changé, que la politique a changé, que l'économie a une nouvelle gouvernance, qui s'inscrit dans le dispositif du commerce international, de l'investissement de manière générale. Alors, autre question, est-ce qu'il va falloir aussi, pour pouvoir exporter, revoir tout le dispositif existant, notamment en ce qui concerne le transport ? On a toujours parlé, c'est l'équivalent de 4 à 6 milliards de dollars qui est offert gratuitement, pratiquement, aux armateurs étrangers. Le fret. Oui, le fret. Vous savez, il faut interroger les gens en place. Donc, on a donné une destination, qui est l'Algérie, à des compagnies maritimes et étrangères. En déstructurant la CNAN ? On a déstructuré la CNAN, on a, d'une manière collatérale, beaucoup de logisticiens qui étaient dans le domaine, qui ont été découragés. Mais ce qu'il faudrait voir maintenant, il ne s'agit plus, le constat a été fait. Mais il faut aller, ce qu'on appelle le constat stratégique. Le constat opérationnel, tout le monde peut le faire. Nous, les opérateurs, on peut faire un constat opérationnel. Le constat stratégique, c'est à l'État. Il faut absolument renégocier les cahiers des charges des compagnies maritimes et énergées. Le contexte qui a prévalu, lors, justement, de le croître des cahiers. Un, vérifier que les cahiers des charges sont respectés. Et personnellement, je sais, au moins, les compagnies maritimes ne le respectent pas. Répondre aux préoccupations de ces compagnies maritimes. Une compagnie maritime, qui a porté à ma connaissance, qui détient des milliards de dinars, qui ne peuvent ni mettre à profit au niveau national, investir au niveau national, ni les transférer. C'est une somme qui est gelée. Au profit de qui ? De personne. Et malheureusement, cette inertie à répondre, à aller dans ce qu'on appelle la réactivité, à la prise de position, ce qu'il ne faudrait pas faire maintenant pour le gouvernement actuel. Ne plus revenir avant. Avant, c'était quoi ? C'était un seul qui décidait. Donc, un seul qui décidait, on sait où ça nous a mené. Donc, il ne faut pas que le PM décide, ou qu'on revient, tout revient au SGG. Je pense qu'il faut, la première décision courageuse qu'il faut prendre, que chacun prenne ses responsabilités, qu'il l'applique, qu'il l'assume, et qu'il y ait une obligation de résultat. Et qu'il y ait aussi une mutualisation des actions entre les différents ministères, parce que le commerce seul ne peut pas, parce qu'il est avec les doigts. C'est nécessaire. Ouvrir le fret aérien, l'investissement privé ou international, c'est important, puisque le contexte de monopole Air Algérie, elle seule, n'arrive pas à assurer ce fret aérien. Oui. Le fret aérien, c'est vrai qu'il y a un monopole d'Air Algérie. Et nous, exportateurs, on a eu des problèmes, on a saisi le ministre des Transports, parce que le fret aérien vers l'Afrique est pratiquement suspendu, c'est fermé et tout. Ce qu'on attend des responsables du ministère des Transports, avec lesquels nous sommes très proches. Nous sommes très proches, ils comprennent très bien notre préoccupation, mais malheureusement, quelquefois, ils sont pratiquement matériellement dans l'incapacité de répondre à nos demandes. Ça, c'est une réalité. On espère que ça va changer. L'ouverture est nécessaire, elle est bénéfique. On ne peut pas continuer à travailler avec un seul opérateur. Mais la logistique, de manière générale, que ce soit maritime, que ce soit terrestre, que ce soit aérien, et même le ferroviaire. Le ferroviaire, maintenant, on exporte nos voisins avec des compagnies maritimes. On paye en devise. Alors qu'on peut rétablir la ligne ferroviaire jusqu'à Tunis et jusqu'à Sfax, donc très proche de la frontière libyenne. C'était un projet. Ce n'est pas un projet, ça a existé, ce n'est pas nouveau, c'est très ancien. Donc, la ligne ferroviaire, il faut la réhabiliter, c'est pour la marchandise. Alors, question des auditeurs, M. Ali Bey-Nasri, régulariser le marché de la devise selon les termes de la finance internationale, mettre en place des bureaux de change pour les moins de 3 ans, favoriser plutôt les bureaux de change, mais d'aller vers le marché parallèle de la devise qui peut être assimilé à une sorte de blanchiment d'argent. Alors, les textes existent, les textes existent, les marchés des bureaux de change existent. Le problème, c'est la mise en œuvre, justement, de ces bureaux de change. On n'a pas autorisé, donc, l'ouverture des bureaux de change, et voilà les résultats. Vous allez dans n'importe quel pays d'Afrique, pas en Europe, vous avez des bureaux de change. Qu'est-ce qui est blanc ? C'est justement cette hantise. Pourquoi je parle de décision courageuse ? Je n'ai plus de volonté politique, mais de décision courageuse, c'est celle-là. Au point où on en est ? Déficit de 100 milliards, hein, en 5 ans. On va où ? On a annoncé qu'on va aller vers la BID ou, je crois, la BAD, on va faire des emprunts. Déficit financier de 100 milliards sur 5 ans. Et puis après, comment capter, justement, cette devise ? Comment on l'a captée ? Il ne faut pas, sachant que tout le monde sait qu'il y a un trafic de la devise énergétique. Et les premiers responsables ne font rien. Au contraire, c'est la poussière sous le tapis, on fait semblant de ne pas voir, personne ne prend. Qui doit prendre, si ce n'est pas les techniciens en charge de la finance ? C'est à eux de proposer des mesures courageuses, des initiatives, justement, tendant à résorber et ramener cette masse d'argent vers le fonds-mètre. Alors, est-ce que l'acte d'exportation est un acte volontaire ou alors il va falloir un peu obliger les opérateurs à libérer cet acte d'exportation ? M. Ali Beynas, c'est rapidement... M. Ali Beynas, c'est une question légale. Personne ne peut m'obliger à exporter ou à se marcher en soi-même. Ça, c'est un point de vue juridique. Personne ne me dit que l'État vous donne de la devise. Eh bien, qu'elle ne donne pas. C'est tout. Le fait de dire, un taux de couverture, vous recevez 100, vous allez exporter 20 et tout. Il faut encourager. C'est la liberté. Donner du profit. Pourquoi il y avait autant d'importateurs ? Parce que le profit était l'import. Il n'était pas à l'export. Donc, comment faire pour d'abord rassurer les gens qui sont dans l'export ? Les rassurer. Vous avez, on a toujours cette ordonnance 96-22, la 301 qui pénalise, qui criminalise. On ne peut pas cette ordonnance. Elle vous dit une observation. Vous avez 1000 dollars en moins, vous risquez d'être resté en justice. Et vous avez l'ordonnance 0301 qui vous dit tout simplement, le contrevenant ne saurait être exclusif parce que c'est un bon voile. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut considérer que la législation mise en place par le passé, obligeait pratiquement à recourir à des pratiques douteuses ou frauduleuses ? On obligeait les Algériens à trafiquer ? Mais tout a été fait. Pourquoi quand on trafique ? Eh bien, nous tous, on est tous dans le même bord. Vous trafiquez Epsilon, moi je trafique à Macron. Eh bien oui, pour aller à l'étranger. Voilà, à l'étranger, donc personne, voilà. Voilà, donc c'est, voilà le résultat où on en est. Mais il faut, il faut aller capter le dinar qui dort, qui dort, le dinar on va mettre en place des banques islamiques et tout. Il y a du dinar à côté, il y a de la devise qui peut rentrer en Algérie. Comment donner relativement une certaine liberté, donc pour la création des bureaux de change. On avait même demandé de mettre en place un marché d'échange issu de l'argent, donc rapatrié en devise. L'exportateur vend sa devise, vend sa devise à la Banque d'Algérie ou au bureau de change. Ouverture de filiale de Banque d'Algérie à l'international, la BEA, c'était un projet, le président l'a annoncé récemment. Enfin, enfin, mais en France, en France, il faut, c'était un impératif, on n'a rien à monter là-dessus. Il faut qu'il m'a qu'il m'a déjà fait, donc qu'il faudrait faire. On ne l'a dit pas d'aujourd'hui, on ne peut pas développer le business à l'international s'il n'y a pas donc des banques algériennes. Des banques algériennes, pourquoi ? Parce qu'elles s'ouvrent à la finance internationale, elles prennent des prises de participation. Nous, on ne peut pas se contacter d'une banque algéro-algérienne, ici en Algérie. Alors, certains disent que le problème de l'exportation algérienne est un problème algérien, alors qu'on recourt à des banques marocaines pour exporter nos marchandises. Parce que tout notre argent... Oui, parce que lorsque vous exportez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment vers le Sénégal, 60% c'est détenu par ses marges. Les banques et aussi le fret aérien. Mais bien sûr, ils ont une flotte aérienne qui est importante. Alors, vers quel pays on pourrait exporter le potentiel que nous pouvons développer déjà pour un démarrage ou un redémarrage, M. Albaïs ? Un démarrage, un pays, c'est l'Europe, produits agricoles, nous pouvons... Marché de consommation. Nous devons, parce que pourquoi c'est des pays à pouvoir d'achat ? Ce n'est pas l'exportation de la pomme de terre vers la Mauritanie à un très bas prix. Donc, c'est la valeur ajoutée qui doit être adressée vers la demande, vers les marchés européens. Comment rentrer dans les grands marchés de l'Europe, notamment en France, là où on a une demande, là où on a des Algériens, là où on est absent, comment développer ? Et ça, c'est facile, mais il faut mettre en place les conditions de qualité, de conformité, de traitement du produit, de la colève, au triage, au lavage, au l'emballage et à l'exportation. Mais il faut aller aussi en Afrique, il faut aller aussi en Asie, il faut aller aux Etats-Unis, il faut aller en Amérique. Il y a du business, on doit y être. Alors, on doit y être, mais en tout cas, c'est à l'état, justement, c'est à la stratégie de déterminer les marchés cibles. Pourquoi ? Quand vous déterminez les marchés cibles, vous faites quoi ? Vous déployez l'ensemble des outils. Et l'ensemble des outils, c'est aussi la partie, donc, diplomatie économique. Il ne faut pas, ça existe, déterminer les marchés cibles et mettre l'ensemble des efforts du gouvernement. Tous les ministères concernés par là, les affaires étrangères, l'industrie, le commerce, le transport, tous ces ministères doivent converger vers les marchés cibles. Mais toutes ces questions sont discutées au niveau de ce comité, en toute franchise ? En toute franchise, c'est un comité. Voilà, c'est un comité, on y croit, on croit à la nouvelle dynamique, on a confiance au premier ministre. On a des échos comme quoi on veut aller vite, nous attendons justement cette vitesse. Il n'y a pas de limitation de vitesse. M. Ali Benasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.